Alors maintenant, voici le monsieur cinéma du rock'n'roll. Première question, quel est le nom du jeu ? Qui a eu cette petite école un jour d'aventé l'école ? Qui a eu cette petite école un jour d'aventé l'école ? Alors avec nous, tu as déjà gagné un point. Alors avec nous ce soir, guest star, les Sparks, bravo. Toi tu es Ron Mel et lui c'est Russell Mel. Alors en plus comme j'avais préparé une question sur les Sparks, c'est la seule à laquelle je vous demanderai de ne pas répondre, bien entendu. Sinon vous pouvez répondre à toutes les questions. Je n'y trouve pas. Tu as compris ? Ah oui, tout à fait. Alors première question, première question. On va faire tout en deux langues. Quel est le nom ? Elle est pour toi celle-là, Catherine. Et quel est le nom du groupe, c'est fastoche, de Bilalé ? Mais c'est facile, Alé. Les Alligators ? Non, Alé. Les Comets ? Et alors les Comets ? Deuxième question, elle est pour Chichin celle-là. Le nom du groupe de Jean Vincent ? Placé. Allez. Les Blue Cap. Oh là ! Oui, oui, oui ! Là c'est dur. C'est à l'heure. Tu sais que tu perds un point. Je ne sais pas si tu sais, mais bon, ce soir à la maison, c'est la place. Tenez, Catherine, tu es prête ? Oui. Le vrai nom d'Iggy Pop. Je ne sais pas. Je l'ai lu tout à l'heure. Oh là là ! Je l'ai lu dans tout à l'heure. Et ça c'était dur. Oh c'est busy ça ! Un vieux fan comme moi ! Bon, l'autre elle est encore pour toi, je te signale. Le vrai nom de David Bowie. David Jones. Oh ! Alors là, you don't answer to this one, because it's about you. Ok. Une chanson des Sparks. Enfin non, une chanson des Beatles qui a été reprise par les Sparks. Good God ! Ils savent. Une chanson des Beatles qui a été reprise par les Sparks ? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'avoue. Vous le savez vous ? Oui. Lui il sait, c'est quoi ? I want to hold your hand. Très bien. Question subsidiaire qui ne comptera pas dans le concours. À qui les Sparks ont-ils envoyé leur première demo reel, leur première cassette ? Comment est-ce que je tâche ça ? Je ne savais pas qu'ils étaient là. Tu imagines s'ils n'étaient pas là les Sparks ? Quelle compagnie de disques ? Non, à quel producteur de disques les Sparks ont envoyé leur première cassette ? John Green. Ouais ! Ça m'aurait fait mal de ne pas pouvoir répondre, j'aurais été mal à l'aise de choisir. On est pour toi celle-là. Dans Young Americans, il y a un morceau de David Bowie qui s'appelle Fame et qui a été composé par qui ? John Lennon Bowie. Et qui ? Carbo Salomar. Ouais ! Qui est le produceur ? Ah, il est fort. Le produceur, je sais que Tony était producant ça. C'est producé par Bowie et Tony, je pense. C'est dans ce contenu de Bowie. Oh la 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 la, le chichin ! C'est la première fois que tout le monde répond aussi bien là, c'est incroyable. Je vais vous planter quand même. C'est le Super Pactol de toute façon. C'est tout double. C'est normal que ça soit bien. Pour la Super 560. Voilà. Alors allons-y mes enfants. Elle est pour toi celle-là qui est premier au top 50 cette semaine. Chut, on ne souffle pas. On ne souffle pas. Oh je sais. Tu sais toi. Attends, tu ne réponds pas, Catherine. Celle-là est très très dure. Toi, tu as regardé le top 50 cette semaine. J'ai regardé, j'ai regardé mais j'oublie aussitôt, moi c'est ça le problème. Bon, toi tu ne sais pas. Eux, ils ne savent pas. Toi, la coupe. Oh. Ah oui, c'est ça. La deuxième est pour toi. Qui est deuxième au top 50 cette semaine. Je t'aurai mon pote. Le deuxième c'est Mylène Farmer. Oh. Viens aller. Qu'est-ce qui aille maintenant ? Bravo. Oui. Sous-titrage ST' 501